Générique ... Management créatif des systèmes complexes. Thierry Burien-Chem, bonjour. Bonjour. Université de Strasbourg, comme Jean-Alain Ayrault. Et Fiona Kier est à... Adelaide. Adelaide, en Australie. Et donc cet ouvrage, Management créatif des systèmes complexes. Alors, la complexité, c'est un sujet important pour les chercheurs en gestion. C'est un sujet important. Off record, on parlait de Jean-Louis Lemoyne. On parlait de lui, entre autres, parce qu'en fait, l'école française de la complexité est née très tôt. Dès les années 70, en fait, les Français se sont intéressés au sujet de la complexité, que ce soit en lien avec des questions de théorie du chaos ou de l'auto-organisation, pas seulement en sciences de gestion, également les économistes et physiciens. Et ce développement s'est fait vraiment très rapidement en France. Alors, historiquement, la science de la complexité, les systèmes complexes, viennent plutôt du domaine des sciences de l'environnement, la description et la prévision des phénomènes météorologiques, notamment. Mais ces modèles ont très rapidement trouvé à s'adapter dans les sciences de gestion. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que les sciences de gestion traitent de l'humain, des interactions sociales. Les contingences sont donc beaucoup plus complexes que dans les systèmes purement météorologiques. Et un certain nombre de chercheurs ont très tôt relevé ce défi. Alors, est-ce qu'on peut manager la complexité ou est-ce qu'on doit manager dans la complexité ? Est-ce qu'on a des techniques, déjà ? Alors, les managers ont quelques techniques qu'ils font volontairement ou involontairement. La première difficulté, d'ailleurs, pour un manager, c'est qu'un système complexe, par définition, est un système qu'on ne peut pas prévoir dans son intégralité, ou avec beaucoup de difficultés. Ce qui veut donc dire que notre manager doit être parfaitement adaptable, faire preuve de flexibilité. Et rien de plus difficile pour un manager, finalement, qui a l'habitude de réfléchir en termes de routine ou de processus, de dire à ses équipes, « Oui, mais nous faisions comme cela, mais nous allons devoir changer, et peut-être nous allons devoir changer plusieurs fois dans l'année à venir. » C'est l'une des problématiques que rencontre le manager au quotidien. Ensuite, il y a des techniques. Essayer de faire sens au moins d'un certain nombre de signaux faibles. Et dans l'ouvrage, mes co-auteurs, qui sont pour certains beaucoup plus versés dans l'étude de langue que moi, montrent d'ailleurs que travailler avec une équipe internationale permet de faire sens de la complexité, puisque selon le langage que vous allez utiliser, vous allez décrire différemment le phénomène. Et c'est la rencontre de, par exemple, un collaborateur français, un collaborateur anglais, un collaborateur japonais, qui vont exprimer de manière différente le même phénomène que vous arrivez à faire émerger certains signaux faibles et à leur donner de l'importance. En parcourant l'ouvrage, « Gérer les signaux faibles, entrepreneuriat, création de marché et imagination », on sent tout de suite cet imaginaire de complexité. Il y a des challenges quand même pour les chercheurs ? Alors pour les chercheurs en sciences de gestion, il y a beaucoup, beaucoup de challenges. Tout d'abord, le challenge de traiter les systèmes non-linéaires, mais j'ai envie de dire les systèmes dits caordiques, donc passer du chaos à une forme d'ordre, c'est presque le quotidien du chercheur en sciences de gestion. Mais c'est surtout également, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif, des méthodes très particulières. D'un point de vue quantitatif, c'est tout d'abord l'abandon des lois normales qui n'existent pas dans les systèmes complexes. On parle plutôt de lois des puissances. Donc d'un point de vue purement statistique ou de validation des méthodes quantitatives, il y a une autre approche à prendre. Et puis de l'autre côté, c'est développer un certain nombre d'études qualitatives, mais qui, parce que système complexe, doivent nécessairement être multilévoles. J'évoquais l'entrepreneuriat et l'imagination. L'entrepreneuriat, voilà, la place, grand sujet de l'entrepreneuriat. C'est une place de choix dans l'étude des systèmes complexes, essentiellement autour de trois phénomènes. Tout d'abord, un entrepreneur a une vision. Et c'est une manière pour lui de simplifier un phénomène complexe et de la complexité et d'être capable de convaincre les autres personnes que sa vision du monde, du système, est la bonne. L'autre point, le deuxième, sera faire preuve de courage. Beaucoup, beaucoup de chercheurs aujourd'hui s'intéressent à cette notion de courage. Et il en faut beaucoup pour être capable de monter une entreprise alors que l'environnement est chaotique au possible. Puis un troisième point, qui est un sujet qui est développé depuis un certain nombre d'années, qui est l'effectuation. L'effectuation, c'est choisir son environnement et puis, en fonction des différentes évolutions de cet environnement, d'être capable de s'adapter très rapidement. Donc un entrepreneur, entre vision, courage et effectuation, arrive à faire sens de la complexité. Management créatif des systèmes complexes, une traduction en anglais, Creative Management of Complex Systems, c'était les éditions ISTE et Whaley pour la version anglaise. Merci Thierry Burgier. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada